Et on parle aussi d'économie, parce que partout on lit que malgré la crise du Covid, les chiffres repartent à la hausse, que tout reprend, on a l'impression d'être comme avant. Or, on peut se poser des questions. Merci à Frédéric Farah, économiste, d'être avec nous, et à Rodolphe Bonas, vous êtes spécialiste de la grande distribution. C'est le cas ? Ça repart comme avant, Rodolphe Bonas, vous, dans votre secteur ? Ah oui, 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 en effet, en fait, il y a eu deux types de secteurs. Il y a d'abord l'alimentaire qui a assez bénéficié, si vous voulez, de la crise, puisque la fermeture des restaurants et des cantines scolaires a boosté quand même les acteurs de la grande distribution alimentaire. Mais en effet, tous les commerces dits non alimentaires, c'est-à-dire le jardinage, la décoration ou le bricolage, connaissent une croissance assez soutenue, et ce depuis plusieurs mois. Donc, en effet, on assiste, d'accord, et cette prévision, finalement, du gouvernement qui annonce 6% de croissance, eh bien, elle est en train de se mettre en place. En effet, il y a une activité qui est assez soutenue en ce moment. Frédéric Farah, ça veut dire qu'on pourrait rattraper le temps perdu ? Ce qu'on pourrait rattraper le temps perdu, je ne sais pas, parce que d'ici la fin de l'année, on aura peut-être, pour partir, rattraper les niveaux perdus et revenir à peu près à ce qu'on en était en 2019. Après, quand on regarde ce que dit l'INSEE sur la consommation, elle a progressé, mais elle n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant. Et quand on regarde la dernière note de France Stratégie, qui nous indique le problème que pose ce qu'on appelle le revenu arbitrable, eh bien, ça aussi, c'est un autre souci, puisque qu'est-ce qu'on appelle le revenu arbitrable par rapport au revenu disponible ? C'est-à-dire, le revenu arbitrable, c'est le revenu disponible, moins les dépenses pré-engagées. Et qu'est-ce que c'est que les dépenses pré-engagées ? Par exemple, assurances, loyers, abonnements divers et variés, Internet et autres. Et là, on voit bien que la part des dépenses pré-engagées ne cesse d'augmenter dans la dépense des ménages, et particulièrement pour les ménages les moins favorisés. Donc là aussi, c'est une... Donc on a moins d'argent disponible pour s'alimenter, pour aller au restaurant, pour... Oui, parce qu'en fait, quand on observe ça, elle est très intéressante, cette note de France Stratégie à ce sujet, de montrer que quand on a un revenu disponible, on pourrait croire que cet argent nous revient intégralement. En fait, non, puisque, en fait, quel est le revenu qui va nous revenir vraiment pour pouvoir arbitrer, c'est-à-dire arbitrer entre différents postes de dépense ? Eh bien, il faut retirer toutes les dépenses pré-engagées, le loyer, et principalement, ce sont les dépenses de logement. Et ce qui va rester va pouvoir être utilisé pour aller au cinéma, pour faire ce que vous voulez, partir en vacances si vous le pouvez. Et là, aujourd'hui, on voit bien cette logique inégalitaire qui se situe ici. Et sachant que quelle est la part de la consommation dans le PIB français, puisque notre PIB, c'est un modèle, comme on dit, de consommateur en dernier ressort, c'est-à-dire que c'est le consommateur qui tire la boutique, eh bien, si, effectivement, on voit des inégalités se faire à ce niveau-là, même si, effectivement, il ne s'agit pas de faire l'esprit chagrin, on aurait pu avoir une crise beaucoup plus grave, l'État a fait son quoi qu'il en coûte, qui a permis d'amortir les choses, mais attention à ce niveau-là. – Oui, d'accord avec ça ? – Oui, en effet, c'est tout le débat entre le pouvoir d'achat et le vouloir d'achat, si vous voulez. Quand on regarde un peu et que les deux, finalement, on se confronte. En effet, vous avez raison, ce sont des postes très précis dans l'achat des ménages qui sont impactés lorsque le pouvoir d'achat se tend, puisque le vouloir d'achat, lui, il ne descend pas. Et donc, mécaniquement, ces fameux postes que l'on appelle, finalement, non-arbitrables, on les connaît, mais les arbitrables, malheureusement, c'est l'alimentaire, le textile, les voyages, la santé, dans certaines situations. Et donc, finalement, on voit que quand le pouvoir d'achat se tend, il y a des secteurs qui sont plus ou moins impactés. Il y en a qui, vraiment, qui, entre guillemets, sont plus tendus que d'autres. – Et puis, il y a des problèmes aussi spécifiques. Par exemple, sur la matière première, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on ne trouve plus de bois en France, que ça coûte une véritable fortune, mais qu'on ne trouve plus de zinc, plus de métaux, plus de… etc., etc. Regardez ce sujet sur le bois de Vincent Lameau. – Cette pièce de bois, qu'on appelle une ferme, est levée vers le ciel pour former une charpente. Une charpente en chaîne, matériaux devenus de plus en plus rares. – Des bois qu'on a commandés pour tout l'ensemble de la ferme, en décembre l'année dernière, et on les a reçus 4 mois après. – Raison principale, l'appétit des Etats-Unis et de la Chine pour le bois européen. Ces pays sont en pleine relance économique et construits à tout va. Résultat, les prêts augmentent, des entreprises pourraient fermer. – On peut aller au chômage technique, d'ici le septembre déjà, et voir au dépôt de bilan, un peu plus tard, si rien n'est fait, et si on n'arrive pas à calmer cette hausse et cette pénurie. – La filière représente en France 400 000 emplois. Cette coopérative vend du bois à 230 artisans, mais pas aussi rapidement qu'espérés. Ses rayons sont clairsemés et ses pièces coûtent plus cher. – Une dalle d'OSB suivant les produits atteint des prix qui se situent entre 20 et 24 euros le mètre carré, alors qu'on le payait 4 fois moins précédemment. – Frédéric, on n'aurait pas pu anticiper ça, on n'a plus de semi-conducteurs, alors tout s'arrête. – Écoutez, c'est difficile d'anticiper aussi dans des situations, on ne pouvait pas, enfin on est quand même dans une situation assez particulière, c'est-à-dire que l'économie mondiale s'est arrêtée pendant quasiment un an, là tout repart, c'est difficile, en plus il y a des incertitudes, on n'en sait rien quelle va être l'évolution de la situation sanitaire, peut-être qu'on va se retrouver à nouveau, peut-être un nouveau variant, quelque chose de neuf qui va rebouleverser les cartes et on va se retrouver avec des stocks et on ne saura pas comment faire. Donc on peut comprendre aussi un peu la position des différents entrepreneurs et puis on peut comprendre aussi que quand tout repart en même temps, la demande va courir plus vite que l'offre. Moi ce qui me soucie, c'est pas ça. – Mais alors attendez, sur les voitures aujourd'hui, on dit par exemple que les modèles d'occasion grimpent en flèche parce qu'on ne trouve plus de voitures neuves où les délais sont considérables. – C'est ça, c'est ce que disait très bien le reportage avec les problèmes des semi-conducteurs, on se retrouve dans cette situation, on va se rabattre sur autre chose. – Oui, ça va dégorger le marché de l'occasion. On a été saturé, donc tout ça se trouvera un équilibre plus tard. Il ne faudrait pas faire du redémarrage de l'économie une nouvelle catastrophique. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais il y a des problèmes à régler ensuite. – Oui, c'est la survie d'un mot. – Après, simplement sur les voitures d'occasion, attention parce qu'il commence à y avoir des tensions si jamais elles tombent en panne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous amenez parfois vos voitures d'occasion à réparer chez votre concessionnaire, il peut être aussi en rupture de pièces de rechange. – Et malheureusement, pas tout va mal, parce que je suis d'accord avec vous. – Merci beaucoup, l'économie repart et ça a des conséquences franchement inattendues. Dans un instant, on va parler de quoi ? De la disparition de plus en plus inquiétante de certaines espèces. Alain Mongrain-Lubourg sera avec nous, à tout de suite. – C'est le premier événement de la campagne présidentielle, la primaire des écologistes.